D'ici deux ou trois ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que statisticien. Top ! Je suis votre animateur préféré. Je m'ébahis devant les ondes RSS, aussi appelées podcasts. Je m'ébaudis des chiffres et des nombres de somptueux sondages. Et tout cela, le soir, car mon métier est statisticien. Je suis... je suis... Eh bien, je n'ai plus besoin de me présenter, non ? Si. Eh bien, je suis Thomas Jean-Patsaroupte, bien sûr. Statisticien diplômé par l'État, créateur et unique animateur du fabuleux podcast, sondage podcast du soir. Bonsoir. Je reçois depuis quelques jours une pléthore de lettres et de mails d'auditeurs et auditrices qui semblent intéressés par l'humour avec une grande hache, l'humour tranchante et incisive du mathématicien qui sommeille en nous tous. En effet, 50% de ces récents courriers me demandaient de raconter une nouvelle blague de statisticien. En voilà donc une. Un statisticien entre dans un bar et commande. « Barman ! Un demi ! » Le barman se retourne et répond alors. « Un demi de quoi ? » Ce soir, nous essaierons de montrer que les statistiques ne sont pas toujours un prétexte à la blague. C'est avant tout un exercice périlleux, car malheureusement, certains de nos confrères ne sont pas aussi consciencieux qu'un statisticien diplômé par l'État. Je prendrai de mon temps pour le démontrer à l'aide du nombre du jour. 93. En effet, un sondage récent nous apprend que… 93% des podcasteurs déclarent faire eux-mêmes le montage de leurs épisodes plutôt que de passer par quelqu'un d'autre. Ce résultat fait rêver, évidemment. Le podcast serait-il de ces arts qui ne sont pas encore corrompus par le monde de l'entreprise et de la sous-traitance ? Quand on écoute un podcast, c'est la voix, et aussi la voix du podcasteur que l'on suit. Un représentant direct de la population. Car effectivement, on vient à se poser une question de population. D'ailleurs, la première question qu'un statisticien se pose quand il se lève le matin est toujours la même. Quelle est la taille de mon échantillon pour obtenir une estimation représentative de ma population ? Les calculs qui mènent à cette réponse sont complexes, et les présenter dans ce podcast seraient d'une trivialité sans son. Nous utiliserons ce soir seulement deux résultats marquants. Le premier, 700 000. C'est le nombre de podcasts répertoriés dans le catalogue d'une célèbre entreprise de l'audio digital lors de l'année 2020. Et le second, 43. Comme le nombre de personnes qui ont répondu au sondage Twitter dont est tiré le résultat, 93% des podcasteurs déclarent faire eux-mêmes le montage de leurs épisodes plutôt que de passer par quelqu'un d'autre. Je ne pense pas qu'une conclusion soit nécessaire. 700 000. 43. Je tiens cependant à répondre aux 50% des autres courriers que j'ai reçus suite à mes émissions. Cher Léonard Van Wees, je vous proposerai de vous inviter pour un débat podcastique quand vous cesserez d'appeler chez moi en pleine nuit pour hurler dans le combiné que je suis visostatistique ce que la mayonnaise est aux frites. Et vous apprendrez aussi que cela peut être un compliment en fonction du pays où l'on vit. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Sondage Podcast du Soir. Bonsoir. 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 Bonsoir.